Jean le révélateur 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 Et moi je prierai le Père Et il vous donnera Un autre consolateur Enfin qu'il demeure éternellement Avec vous L'esprit de vérité Que le monde peut recevoir Parce qu'il ne le voit point Et ne le connait point mais vous, vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera avec vous. Amen. Éternel notre Dieu, bénélec, tu es ta parole, en nom de Jésus. Amen. Que vous le soyez, Seigneur, bénisse. Je voulais continuer pour clôturer ces chapitres. Nous avions montré par les Écritures que le Saint-Esprit, c'était le message, le messager par vous. Parce que le frère Valant dit que Dieu est faible sans un corps. S'il n'a pas un corps avec quoi agir, il est faible. Donc le Saint-Esprit ne peut pas être un esprit sans corps. Ça doit être un esprit qui vient au travers du corps. Et Jésus nous a dit que j'ai prié au Seigneur, qu'il vous envoie un autre consolateur. Et le frère Valant nous a dit que le consolateur en question, c'était Jésus. Et un autre consolateur, ça devait être aussi un homme. Voilà pourquoi nous disions qu'en déau du message du frère Valant, il n'y a pas de Saint-Esprit. Et nous ne devons pas voir le Saint-Esprit comme le dénominationnel. Compré le Saint-Esprit, il pense que c'est un enfant qui vient. Or pour nous, le Saint-Esprit, c'est le prophète qui nous a été envoyé. C'est lui qui était le consolateur. Amen. Alors, dans la Bible, dans le livre de tout le monde, la Bible est dit ici. Je leur susciterai du milieu de leur frère un prophète comme toi. C'est Dieu qui parle à Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai. Compte, ici c'est Dieu qui parle à Moïse. Il lui dit que vous avez un prophète comme moi. Ce livre qui ne coûtera pas ses prophètes sera, moi je lui demanderai des comptes. Et dans l'acte, au chapitre 3, ici nous avons Étienne qui parle. Il dit, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous susciterait l'âge de vos frères. Un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ses prophètes sera exterminé du milieu du peuple. Or, être exterminé, ce n'est rien d'autre qu'être anéanti. Amen. Au terme de la fin, lorsque les saints d'Esprit viennent, si vous ne l'écoutez pas, vous êtes exterminé ou soit vous êtes anéanti. Et voilà pourquoi, au temps de la fin, au temps de la fin, la plus grande chose, c'est d'écouter ce que l'Esprit dit. Amen. Et si on n'écoute pas cet esprit, c'est l'anéantissement. Alors, même Étienne, ici quand il parlait, Étienne pensait que la promesse était par contre à Jésus. Amen. Or, quand Jésus le réveille, dans le chapitre 12, dans le chapitre 12, Jésus lui-même nous parle, il dit ceci. « Et quiconque parlera contre le fils de l'homme, il ne sera pardonné. » On voit déjà que cette promesse n'était pas pour Jésus. Parce que Jésus n'a pas dit que celui qui parlera contre le fils de l'homme serait exterminé du peuple. Et la promesse part de Jésus jusqu'au temps de la fin. Amen. Et au temps de la fin, le frère Madame nous a indiqué qu'il y avait trois dispensations. Si on prend le marquet, il y avait trois dispensations. Il y avait trois dispensations. Dans le premier dispensations, c'était la paternité. La deuxième dispensation, c'était la filiation. La filiation et la troisième dispensation, c'était la dispensation du Saint-Esprit. Et ici, nous avons, dans la paternité, on avait Moïse. Dans la filiation, on avait Jésus. Et dans les termes éclairs, dans la dispensation du Saint-Esprit, nous avons William-Ariam-Barnam. Amen. Amen. Mais vous allez remarquer que dans tout ceci, ici, dans la paternité, c'était toujours Jésus. Ok. Ici aussi, c'est Jésus. Ici aussi, c'est Jésus. Celui-ci était, était celui qui était à l'intérieur de tout cela. Je vais vous montrer ceci. C'est ça qu'on a fait montrer ici. Ok. Et là, il y avait Jésus. Et au milieu aussi, il y avait Jésus. Autant de Bernard, il y avait Bernard, il y avait Jésus. Autant de Moïse, il y avait Moïse, il y avait Jésus. Et Jésus, c'est lui qui est partout. Donc, quand on a dit qu'il y avait, il y en a moins de votre Dieu, vous en verrez un prophète comme moi. Il s'agissait bien sûr de Jésus. Mais pas Jésus dans la dispensation de l'application. C'était Jésus dans la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Pas que c'est dans la dispensation du Saint-Esprit qu'il descendra, n'est-ce pas autant de la fête, qu'il descendra la pierre de fête. Et cette pierre de fête sera le jugement du trône blanc. Et en celle-là, le pêcheur, qui ne saurait pas convenir, c'est l'anéantique. Voilà pourquoi la promesse a été projetée jusqu'au temps de la fête. Amen. Jésus. Alors, quand Jésus est venu, il dit, un mot contre le fils de l'homme, c'est là où c'est là parvenu. C'est ici que la promesse vous venez. C'est Moïse qui avait prononcé le mot. Il dit que l'Éternel, votre Dieu, vous enverra un prophète comme moi. C'est lui qui ne voudra pas ce prophète, c'est là exterminer le peuple. Mais Jésus vient. Il dit qu'un mot contre le fils de l'homme, c'est là où il sera parvenu. Mais quand le Saint-Esprit viendra, autant du Saint-Esprit, ou un pays, quand le Saint-Esprit viendra, un mot contre lui, c'est là où il sera parvenu, ni dans ce siècle de l'avenir. Et c'est lui qui ne voudra pas ce prophète, c'est là exterminer le peuple. Pourquoi ? Parce que c'est la dernière dispensation. OK ? Et lorsqu'il vient, ce point de vue de l'homme qui, l'aimé de Jésus, n'est pas écouté ce qu'il dit, c'est l'expérimentation. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est toujours le même de Jésus. Amen. Voilà comment on a dit que le grand point de Dieu, le grand mystère de Dieu, c'est un mot, un kénos. Ici, c'est le même Dieu qui ne s'explique que kénosé. Mais non, pour les juifs, le grand problème, c'était Moïse. Même les disciples ont dit à Jésus, non, les autres disent que tu es Moïse, les autres disent que tu es lui. Pour eux, quand je dis, j'ai un Dieu, je reviendrai, il doit être comme Moïse. N'est-ce pas ? Ça dit la carrière, parce que Moïse, c'est ce qu'ils attendaient. Mais, ce jour-là, sur le monde de la transpiration, les disciples ont dit, Moïse et Élie, ils ont donné la construction de trois dates. Parce que c'est ce qu'ils étaient à leur pensée. Dieu les avait aidés. Alors, le grand Moïse et Élie, parce qu'ils savaient que si je reviens, ça doit être Élie et Moïse. Mais là, ils ont dit Élie et Moïse avec Christ. Ils ont vu construire trois dates. Qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu prend, mais là, tous les deux. Il est vision en elle. C'était le kénos. Amen. Il est kénos en elle. Mais là, ils ont vu, l'homme de Jésus. En ce moment, les disciples avaient compris qu'Élie et Moïse étaient tous les deux dans cet homme-là qu'on appellerait Jésus. En ce moment-là, ils ont cru à la parole. Mais Jésus leur a le dit à la fin de serment. Il dit qu'il n'avait mis tête à personne. Amen. Mais les disciples, eux, ils attendaient Moïse. Quand Jésus leur a dit, c'est les qui croient en moi et passaient de la mort à la vie. Ils ont dit, oh, qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux dire que tu es plus grand d'Amarth ? Tu veux dire que tu es plus grand de Moïse ? Ils sont tous morts, mais qui prétends-tu être ? Pourquoi ? Pour eux, ils ne pouvaient pas croire en Jésus comme étant Jéhovah manifesté de la chair lui-même. Et c'était un grand problème pour le juif. Et lorsqu'ils vivraient chez les gentils, sous cette forme, les gentils ont lu la Bible, ils ont dit que Dieu était manifesté en Jésus. Les gentils aussi ont dit que nous nous attendons Jésus. Amen. Le grand problème c'est qu'on lit le timbre Jésus ici. Amen. Et ils attendent que c'est Jésus ici. Amen. Or, ils ne savent pas que c'est Jésus ici qui change. C'est comme si vous alliez à l'idée, vous avez acheté un pot de yaourt. L'idée a l'habitude de changer les emballages. Amen. Le même produit, vous allez chercher, vous allez chercher, vous ne le trouvez pas. Et vous allez demander à 15 ans, je cherche tel produit, je cherche le yoga que j'ai toujours acheté. Non, moi ça y est. Quand ils disent, non, 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 c'est pas ça, moi je cherche l'emballage. Non, on a changé le emballage. Amen. Mais c'est le même produit. Amen. Le Père Mme dit que la divinité, c'est la porte à toute révélation. Si les gens aujourd'hui ne croient pas la venue au Seigneur, c'est parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne connaissent pas par leur la divinité. Amen. Jamais, au grand jamais, que Dieu, si vous donnez la promesse de venir, il ne peut venir rien d'autre que par la forme des prophètes. Voilà pourquoi vous voyez même Jésus et des prophètes. alors les gentils et leur autre problème c'est dit, c'est ici. Même les foyers ont un message, frère. Ils sont bloqués, là. Leur autre problème, c'est ces gestionnaires. Et ils n'ont pas de la dispensation et la dispensation et la dispensation et la dispensation et les frères posent un moment bien. Alors, c'est... laissez-moi bouger ça un peu. Comme ça. Ça va. Donc, leur grand problème, même le foyer de message vert, leur grand problème, c'est que c'est Jésus qui t'a la filiation. Oh, aujourd'hui, les ministères et frères, Bernard, nous ne sommes plus dans la dispensation de la filiation. Nous sommes maintenant dans la dispensation d'ailleurs, vous êtes sûr, parce que c'est déjà du passé. Parce qu'il existe dès le septième jour, le jour que le temps plein a été acheté. Parce qu'après le temps plein, après l'achèvement du temps plein, il fallait qu'il y ait des délicaces. C'est quoi la délicace? C'est la nuit des envoies. Amen. Pour la vie, le Saint-Esprit, c'était lorsque le vrai Bernard était le messager du septième âge. Après ça, le vrai Bernard nous a introduits dans le huitième jour. Amen. Il nous a fait son, parce que chaque messager vient pour amener les gens dans l'âge qui va commencer. Alors, après le vrai Bernard, il n'y avait pas un autre âge. La seule façon, la seule chose qu'il est fait dans le vrai Bernard, c'est de nous prendre et nous mettre dans l'âge ce que les gens appellent l'âge de l'épouse. Oui. Et c'est ça le huitième jour. C'est-à-dire, nous, on nous a emmenés dans le septième son, on nous a emmenés dans le niveau de croix. Amen. Et après cela, nous revenons. Parce que quand elle est poussée dans l'épouse, elle est partie simplement dans le septième son. Elle est entrée dans la nuée. C'est tout ce que je veux dire. Quand elle est entrée dans la nuée, elle est arrivée maintenant sous forme de la nuée. C'est pourquoi on parle de la fin des grandes zones. La fin des grandes zones, c'était rien d'autre que la fin des pousses. C'est pourquoi les gens sont aujourd'hui Jésus qui va venir avec le jugement. Non, le jugement, ça ne sera pas un Jésus assis sur une chaise. Une fois, j'étais en train de chercher la prédication qu'ils avaient apporté ici sur le jugement du ton de blanc. J'étends sur beaucoup des prédications sur le jugement du ton de blanc. Frère, si on ne ressent pas les prophètes, on est foutus. On est foutus. J'avais un monsieur là, je crois que c'est un Ivoirien. Il dit que l'école jugement du ton de blanc, il dit Frère, Jésus a donné la prédiction de ce qu'il a dit. Dieu aura une grande chaise. Il sera assis là. Et les gens vont commencer à penser un à un. Dieu va les juger. Les gens disent Oh Seigneur, aide-moi pour un mot Seigneur. Ah, Frère, ça ce n'est pas un problème parce que lui ne croit pas les prophètes. Mais les gens ont ces messages, Frère. Le Frère nous dit que le juge suprême est des salants, Frère. Et dans ce juge suprême, il a dit que ce sont les anges qui ont formé sa perruque. Et les anges en question c'était les étages de l'Église, Frère. c'est-à-dire que les messagers sont retournés et il nous dit que dans 1 Corinthi chapitre 16 que les saints jugeront la terre. Maintenant, moi, dans ce message, un grand lecteur de message, je regarde, je dis que Dieu viendra s'asseoir sur une grande chaise. Ne sachant pas que le trône de Dieu c'est l'homme. Amen. Dieu se cache et se revêne dans la simplicité. C'est compliqué. Alors là, c'est un grand problème. Vous n'êtes pas grand-médicateur du message. Ils disent « Oh, Jésus, même quand vous prenez Jésus, ce n'est pas l'homme de galer, l'homme de galer d'un sacrifice. Qu'est-ce qu'on fait avec le sacrifice ? Quand on amène le sacrifice, le sacrifice doit être brûlé jusqu'au sang de mer. Voilà. Et on prend la sang de mer et on va mettre dans l'eau, c'est ce qu'on appelle l'eau de purification. C'est-à-dire que s'il y a un sacrifice, il doit être anéanti, il n'existe plus. Mais Jésus, qui est émortif, qui change de forme, c'est Jésus ici. Il y avait Jésus dans Moïse, il y avait Jésus dans Jésus, il y avait Jésus dans les frères paroles. Et si nous comprenons simplement ça, c'est que nous avons ce que nous sommes ici. Et au temps de la fin, il vient de l'administration de l'esprit. Le nom de Dieu, maintenant est versé dans le prophète. Et lorsque le prophète vient ici, les gens pensent que c'était simplement Moulin-Banam. Amen. Il y a des gens qui essaient même de comparer Moulin-Banam avec Dieu. Mais vous ne pouvez pas s'imposer. Vous allez comparer comme ça. C'est pourquoi le frère Moulin-Banam dit que non. Frère Moulin-Banam, on nous a dit que tu es Dieu. Frère Moulin-Banam dit dans ce sens, c'est vrai. Mais dans notre sens, vous ferez de moi un antichrist. Pourquoi ? Parce que si vous appelez celui-ci, Dieu, qui était le frère Moulin, c'est un ordre. Mais si vous appelez cette carapace ici, Dieu, vous allez faire de lui l'antichrist. Même ici, si vous appelez la carapace, c'est Jésus, que c'est Dieu, vous faites de lui aussi l'antichrist. Il y a plus. Parce que le phénomène dit qu'il ne pouvait rien faire que ce que le peuple nous montre. Il n'y a quand même parti sur le niveau de la piscine de Béthesda. L'homme qui était malade, il n'y avait beaucoup de malades il n'y avait déjà qu'il se fait plus que lui. Il n'y avait même qu'il est parti. Comme il était déjà le prophète. Il regarde comme ça, il voit un malade qui est là, il sort, Il voit l'autre là, il saute. Jusqu'à ce qu'il est parti. C'est parce qu'il était conduit par un esprit. Et c'est le cela en lui, c'est que c'est Dieu. Il ne pouvait rien faire. Jésus ne pouvait rien faire. Et le phénomène nous dit aussi, lui aussi, il dit que si je peux me coucher par terre pendant six mois, pour qu'on soit tous, il dit, je ne m'aimerais bien le faire. Il dit, mais je ne peux rien faire de moi-même. Je ne fais que ce que je dois faire au Père. Donc c'est Dieu le même qui habite en Jésus, le même qui habite avec le frère Bernard qui faisait exactement nous. Mais Moïse, c'était le même cas. Parce qu'il y a une volonté ici suprême qui est au Jésus des sept carapaces. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui avec nous. Amen. Parce que c'est Dieu qui est manifesté dans un lieu et nous, maintenant, nous sommes la carapace simplement. C'est pourquoi je dis que cette carapace c'est Dieu, ça ferait de moi un antichrist. Mais si je vous dis qu'à l'intérieur de moi, je suis Dieu, ça ferait de moi Dieu. Amen. Parce que nous ne pouvons pas être le Dieu pour... nous ne pouvons pas être le Dieu. S'ils ne sont pas le Dieu, on ne reconnaîtra jamais la parole de Dieu. Parce que c'est la profondeur qui apparaît notre profondeur. Si cette profondeur vous avez lancé à la divinité, vous n'allez aussi être divin. Alors aujourd'hui, c'est comme la colombe, le frère m'a dit que la colombe a des huiles en elle-même. Le frère m'a dit qu'il a conçu son terme, il dit que la colombe souille elle-même. Ça, c'est le terme de le frère m'a dit. Elle souille. Ça dit que l'huile provait elle-même. N'est-ce pas ? Parce que les saints esprits que les gens cherchent, les saints esprits doivent se trouver en toi. S'il n'y a pas de saint esprits en toi, tu ne trouveras nulle part. Tu verras les trois avant de nez, mais deux semaines de jeûne, il n'y en a pas. Amen. Tu finiras comme les mamans au langues de Dieu qui font gérer même les bébés. Je vais détruire même les bébés. Cherchez les saints esprits. Frère, il n'y en a pas. Les saints esprits vous donnera la compréhension nette et claire avec les questions. Amen. Mais là, le phénomène parlant de Jésus, il dit ceci là, les mémoires de Dieu éprouvés au fait du temps. Il dit, mais remarquez, quand Jésus passait par là, il vit cette grande foule. Cela n'est pas normal pour lui. Avec toute la puissance de Dieu, je crois qu'il pouvait bien guérir toutes les personnes qui étaient là. Mais ne croyez-vous pas ce soir ? Je crois qu'il pouvait le faire. Croyez-vous donc qu'il était un vrai prophète envoyé de Dieu était-il le prophète dont Moïse avait parlé en disant, le Seigneur, votre Dieu, vous susciterai un prophète comme moi. Est-il ce prophète ? Alors, regardez ce qu'il a fait. Amen. Si Jésus était ce prophète là, frère, madame, remarquez maintenant ce qu'il a fait. Parce que c'est comme ça qu'on les reconnaît. Au lieu de leur parler ou de leur dire quelque chose, il a guéri un seul homme. Pas un estropié, mais un homme qui avait une infirmité pendant 38 ans. Cet homme-là n'était pas estropié parce que l'homme l'a dit qu'à chaque fois que je me principitais de faire de l'homme, il y avait quelqu'un d'un endroit. C'est-à-dire que l'homme avait la possibilité de se déplacer. Mais il y avait des estropiés qui étaient là qui n'avaient pas dit que je n'ai personne pour me jeter d'un endroit. Mais, Jésus-Christ, il vient, il va se faire tout le monde pour chercher cet homme. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un esprit qui les conduisait. Le Femme Cécile, lorsqu'on lui a posé la question à ce sujet, il a dit, en vérité, je vous le dis, les fils ne peuvent rien faire de lui-même et ne font que ce qu'ils voient faire au Père. Est-ce vrai ? Bien, si les fils ne pouvaient pas faire plus que ce que le Père lui montrait, combien moins les serviteurs feraient sinon ce que le Père lui-même a monté. Le Femme Cécile était en train de montrer les gens que les mêmes Jésus-Christ étaient là, ce qu'il avait fait là. Si lui, il pouvait s'attendre au Père, alors ici aussi, quand il revient à la seconde venue, il va faire la même chose. Il ne fera pas ce qui lui plaît, mais il va s'attendre au Père. Il continue. Dans la pédication de mon âge mentionnée de mon temps. Maintenant, ce n'est pas Moïse qui avait été envoyé. Moïse n'était qu'un instrument et bien de mon cœur. Je crois que Dieu a toujours été le même parent tout au long des âges, comme chaque âge il était exactement tel qu'il avait été au commencement. Il a été manifesté dans la paternité, il a été manifesté dans la filiation, il est maintenant manifesté dans la dispensation du Saint-Esprit. Amen. nous vivons dans un jour merveilleux, l'état le plus glorieux de tous les âges. Amen. Nous vivons maintenant juste à la fin de la scène des activités de ce monde. Et nous nous apprêtons à entrer dans cet âge glorieux que nous avons tous tant attendu. Quel est cet âge glorieux? Parce que cet âge est si glorieux, l'âge d'or, ça ne vient pas avant la dispensation de Dieu, ça vient après la culture de la 60e semaine de Daniel. Le frère me dit que si j'avais un choix de choisir une époque où je devais vivre, le frère me dit que je choisirais cette époque. Il dit parce qu'aujourd'hui c'est l'âge d'or. Pourquoi l'âge d'or? Parce que l'or c'est la divinité. C'est-à-dire que dans cet âge Dieu remet la divinité dans l'homme. C'était ça le grand mystère dans M. Kénélechti. La divinité a été restée dans l'homme. Amen. Amen. Mais en fait on a dit ceci dans Le Seigneur de l'Angleterre. Quand le God a dit le Seigneur il dit « Vous dites que contre moi le Seigneur de l'homme je vous pardonne. » Ici il y a la responsabilité de la Fugation. Jésus arrive. La promesse qui a été faite par Moïse ici comprend que celui qui n'écouterait pas ces prophètes sera exterminé du peuple. Mais maintenant les amis de Jésus viennent dans la dispensation de la Fugation avec Jésus de Nazareth. Il dit maintenant un mot contre moi cela vous sera pardonné. le Seigneur de la Fugation de la Fugation de la Fugation est venu. Et il dit la Fugation de la Fugation de la Fugation de la Fugation de la Fugation ne va jamais de la Fugation 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 avec les lois 1000 ans. Ça n'existe pas. Amen. C'est pourquoi nous avons dit qu'en principe les millénieurs c'était le 7ème âge de l'Église. Dans le 7ème âge de l'Église c'était les millénieurs et les matins. Maintenant quand nous entrons maintenant dans la descente de la nuit nous dépassons les millénieurs. nous retournons maintenant dans l'Éternité. Parce que la descente de la nuit ce n'est pas le millénieur et le matin. Parce qu'après la descente de la nuit là je peux s'enverter qu'il n'y aura plus de temps. Nous sortons le millénieur et le matin nous entrons maintenant dans l'Éternité. Amen. Parce que c'était l'âge d'or. Mais il n'y a pas eu millénieur. Oui je sais. Mais la femme a dit que le millénieur c'est le 7ème millénieur. On nous a pas déjà été passés. Même par rapport aux fêtes nous ne sommes plus dans la fête des tabernacles. En principe toutes les fêtes ont pu faire. Amen. Nous ne fêtons plus sous la fête des tabernacles. Nous fêtons maintenant au-delà de la fête des tabernacles. Nous sommes maintenant dans la sème des convocations. Chaleur ce n'est pas les tabernacles. Amen. Ça c'est un grand problème. Bon. vous savez bien on me dit que nous nous sommes en train de fêter dans la fête des tabernacles. Ça n'est pas possible. On doit aller au-delà des fêtes. Nous sommes maintenant à la camp de fêtes à la sainte comme ça. Voilà. C'était un millénium d'or pour Israël. Des fois on va le mettre ici dans le fond de la terre. Alors je dirais ceci. quand le Messie vient ça peut être le Dieu prophète. Voilà pourquoi ici le fond de la mission des fêtes. some of the priests standing there said he's basé par le fortune terre. Il se dit Jésus basé en boulot. Jésus dit vous speak that against me I forgive vous vous ne contre moi je ne vous pas mais someday the vodilus will come and do it one war against it will never be forgiven. That's how he made himself known to the people. that's how the woman had sent her not that was messiah. Compréz? Compréz? Comment est-ce que Jésus Christ a aidé le connu comme le Messie? Parce que la femme prie quand elle s'est présentée devant Jésus Jésus Christ s'est mis à discernir ses prophètes. Ces choses ce sont des choses très simples dans les messages mais je ne sais pas les gens qu'est-ce qu'ils cherchent? Le vrai bonhomme a répété ces choses plusieurs façon pour reconnaître le Messie c'est d'observer ce qu'il fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait le Messie? En Samarie, Jésus a dit à la femme au bruit ce qui était dans son cœur. Et le Frère nous dit que c'est de cette manière là que la femme au bruit avait reconnu que Jésus était le Messie. C'est clair non? Mais ici dans cet âge est-ce que Jésus n'a pas discerné les pensées? C'est tel là qu'il l'a fait. Mais nous quand nous sommes bloqués par cette coquille Jésus de la Arrête on ne voit toujours pas on la voit toujours que Jésus est venu. Les lycées eux-mêmes si on regarde bien c'est un jour et demi parce que Jésus est mort vendredi soir il est là-tombe les dimanches toute la journée et samedi matin il est ressuscité parce que la Bible dit que mon sein verra je ne laisserai jamais mon sein voir la corruption. Un jour et demi Jésus commence à marcher avec les disciples sur le chemin du mort du frère les disciples l'ont pas reconnu un jour et demi même pas deux jours et nous après 2000 ans comment est-ce qu'on va le reconnaître par son visage parce qu'on ne le connaît pas nous on va le reconnaître par les ailes qu'il veut faire voilà pourquoi Dieu peut vraiment éclair dans ses propos c'est formose celle des messieurs ont dit à God prophète le Moïse a dit que le messie sera un dieu prophète c'est ça qu'on a dit un dieu dans un pays c'est la présence des dieux lui-même le phénomène le le phénomène c'est d'autres goles 110 et nous croyons que Dieu doit être manifesté dans ces derniers jours parmi son peuple à la sémence et lui à qui à la sémence et lui selon la Bible sous la forme du prophète c'est tout à fait conforme à la parole non pas que cet homme là est Dieu mais le don est Dieu vous comprenez non pas que non pas que cet homme ici soit Dieu mais le don ici est Dieu si ce nom là qui est Dieu qui se déplace dans la paternité dans la filiation et dans la dispensation du Saint Esprit et lorsqu'il réveille dans la dispensation du Esprit il prend le corps d'un prophète ici qui s'appelle William Aron et le même Dieu ici dans tous les temps ici il ne fait que se déverser Amen il quitte Moïse qui va Jésus et qui dit Jésus qui voit la vraie voie et les gens cherchent ici oui dire que l'homme est ici et Dieu c'est fou mais les d'autres ici Jésus c'est saint Dieu c'est c'est le phoie maman a essayé d'écrire si mais il dit ici qu'il va se manifester à la semence et on sait pas pour le phoie phoie maman le couiller eh bien une épingle ne jouera pas ce disque comme il faut vous connaissez lorsque on joue le disque là vous connaissez le tourne disque il il y a une petite épingle c'est fait en diamant c'est ce que le frère maman appelle l'épingle des gramophones il dit lorsque vous placez ça là ça va jouer la musique qui est dans le disque mais lorsque vous prenez le pingle vous mettez là d'ailleurs le pingle qu'est ce que il va abîmer le disque amen et le pingle il dit le pingle les jouirais par ce disque comme il faut oh non non frère jésus vient là la voix a dit au va comme j'ai envoyé Jean Baptiste je t'envoie avec un message pour être le précurseur de ma seconde venue amen et après en 65 nous avons fait la mieux que les amis et le femme a dit qu'ils n'ont pas repassé la photo tournez la comme il faut passer la photo était comme ça et maintenant le femme a dit tourné la photo la tourna ça maintenant on a cette photo chaleur le j'ai dit au frère j'ai dit à les messieurs là je me pose des questions c'est quoi ça le frère j'ai dit mais s'il pose la question il faut le dire qu'il est dans cette photo et la dernière je suis reparti là -bas finalement les méchats demandent il dit c'est quoi c'est quoi j'ai je dis regardez ça c'est descendu en et à à l'intérieur de cette nuit il y a jésus de la je oh oui c'est beau je vois je vois je vois même les yeux oui regarde même les ne un païen parce qu'il nous avait fait des tours pour imprimer la femme de lui c'est quoi c'est jésus qui était descendu oui j'ai vu amen mais amenez ça maintenant c'est incroyable sois descendu le message et les autres frère aujourd'hui j'en suis amen anti frère ouais ouais les gens ont dit qu'il faut la vraie amnue 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 et je dois faire une grosse tête comme ça ça ne peut pas être que j'ai dit j'ai fait une grosse tête comme ça frère un mot contre les fils de l'homme sinon vous ne serez pas bon mais un mot contre un n'y le fâle c'est là ne vous serez jamais par frère même si tu dis que c'est c'est tu es exterminé du peuple tu es exterminé du peuple autant mieux en vrai quelque chose que le fait c'est Christ qui est là dans les termes claires c'est Christ qui est là voyez vos ses yeux voyez vos son mien voyez vos sa parle toi tu m'as dit que c'est pas nous bon si c'est vain c'est qui non c'est pas c'est 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 une manifestation de quoi non c'est l'apparition bon alors en anglais on a par les anglophones n'ont pas de comment on appelle ça le parousia je ne sais pas si vous avez appelé par ici le parousia c'est l'apparition ils appellent ça le parousia c'est-à-dire que c'est une apparition mais la venue viendra amen alors si je viens je ne vais pas apparaître si on dit que la venue arrive dès que je viens ici j'apparais si j'apparais c'est dans la vie que je suis venu ah oui et la venue et l'apparition c'est la même chose oui oui amen comment est-ce que les gens s'envoluent comme ça il n'y a pas de parousia dans ce niveau-là c'est Christ lui qui est venu mais les guis les grands formes les guis les penguins ne pourraient jamais jouer la musique correcte mais nous avons les guis en diamant les guis des grands formes ça nous a joué de la mélodie correctement amen le son a été créé nous avons compris que alors les autres ont essayé ils ont dit oui c'est Jésus qui est venu de la nuée c'est Christ qui est des statues il est venu nous prendre pour le mouvement ah tu es venu nous a photographié ça n'existait pas la venue dans les mains c'est une venue sécrite mais la venue et la nuée c'est le retour de l'épouse et de l'époux amen après le chapitre 19 parce que le peuple nous a expliqué ces choses mais comme ils n'ont pas le disque le tir en diamant c'est compliqué pour eux mais un diamant c'est ce qui est le meilleur c'est la fin elle sortit de son clair l'église est prouintue d'un diamant amen nous sommes un diamant vous savez le diamant c'est quoi ? le diamant c'est Dieu parce que le diamant a les réflexes de cette couleur parce qu'il y a une seule couleur la couleur blanche et lorsque le mystère du prison lorsque la lumière traverse le diamant ça produit plusieurs couleurs donc le diamant c'est nous alors nous si nous avons la divinité à nous c'est ça le guide des chronophones et quand nous jouons ça avec la divinité nous vous disons frère nous sommes déjà dans l'éternité parce que la nuit n'est pas venue du temps la nuit est venue de l'éternité alors l'éternité a fait pression et l'état a plus faim le frère Valère nous a dit qu'il lâche quand il décide qu'il n'y aura plus de temps il a même joué amen mais là les péchés nous parlons là dans 1 Jean chapitre 5 la Bible dit si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort qu'il prie et Dieu donnera la vie à ses frères il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort il dit il y a un péché qui mène à la mort ce n'est pas pour ce péché là que je dis de prier toute une équité est un péché et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort maintenant il y a un péché qui mène à la mort pour ce péché là la Bible dit ne prier même pas pour la personne là on pourrait ça venir je vais vous donner un exemple lorsque Samouane est parti intercéder pour Samoune Dieu lui dit Samoune je l'ai déjà réjité c'est fini moi je n'ai pas dit que Samoune était perdu non mais comme étant roi Dieu l'a déjà réjité tout ce que Samouane pouvait faire Dieu ne pouvait lui jamais réjiter mais ici aujourd'hui un péché impardonnable si vous voyez qu'elle était insulté les saints d'esprit ne priez même pas pour cette personne j'ai vu un monsieur dénommé le jeune qui appelle vous pouvez faire pour la mère il tourne en bruit un message très prenant il essaie d'insulter le gloire il dit que le message c'est une secte elle est venue à l'église elle était mal habillée le prophète le prophète le prophète de Dieu le frère enlève sa veste il va la mettre sur cette dame là pour la couvrir cette dame là enlève la veste le frère elle a sauté par terre elle est sortie elle avait des talons et elle marchait en faisant le bruit il est parti après quelques temps amen après quelques temps à l'hôpital sérieusement le monsieur dit à son mari j'ai péché contre un homme qu'on appelle William Branham appelez-moi cet homme là je dois vous demander pardon au lieu de partir Dieu souffrait et le frère quand il venait comme ça dès qu'il est arrivé à l'hôpital la dame est déjà mort le frère vous voulez pardon non on ne peut pas prier pour quelqu'un comme ça elle a insulté les saints c'est fini j'ai essayé un fort contre de lui c'est là que vous ne serez jamais par le même et cette dame elle est partagée enfin madame je suis arrivée elle est morte avec les yeux qui sortaient des orbites musulmans avec des taches de roussard partout dans son lit enfin madame c'était horrible à voir on ne plaît pas que Dieu fait dans ce message si vous ne comprenez pas quelque chose laissez ça tranquille laissez ça tranquille surtout ce que le frère madame a dit les choses que le frère madame a montré si tu ne comprends pas mets ça de côté madame dit que si je mange un poulet si je n'arrive pas à ouvrir les eaux je prends le soin je mets le côté parce que les eaux peuvent servir pour le loisir après ça après ça je fais le frère je fais le frère je fais le frère en causant tu vas te le courir n'est-ce pas oui ça c'est différent ça tu m'as dit mais ça de côté continue merci je suis c'est fini mais un monsieur un monsieur je me dis que je ne laisserai même pas ma vache sur ta religion après quelques temps il y avait un monsieur qui faisait marche à l'arrière dans sa voiture il a écrasé le monsieur le monsieur était conçue sur place on ne l'a pas et une soeur à l'angola la soeur là elle a donné trois messages et un monsieur lui dit parce qu'elle passait pour aller pousser de l'eau avec sa brochure en main un monsieur lui dit qu'on se trouve à quoi le message de ce plan elle a fait non c'est la vérité non 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 c'est pas la vérité c'est un faux message tout comme ça elle est partie pousser les autres et lorsqu'elle est rentrée elle a vu les gens qui étaient après pleurer oh mais qu'est-ce qui s'est passé non le papa qui était assis là il vient de mourir il dit non 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 c'est la blague moi je viens de passer il m'a même parlé non maintenant même il vient de piquer une crise il est mort frère on ne blague pas c'est de ça depuis ce jour là la soeur m'a dit que c'est depuis ce jour là que j'avais la confirmation que ce message est vrai la disposition ça ne blague pas alors la soeur m'a dit ceci ils avaient l'esprit de Dieu qui accomplissait ce miracle qui est en Christ il disait que c'était l'esprit du diable qui faisait ça Jésus a dit que ça c'est le péché impardonable et si vous voyez un homme prier il ne faut pas prier pour lui si ce monde du Saint-Esprit parle contre le Saint-Esprit il vous est interdit même de prier pour une telle personne Amen je ne sais pas si vous allez vous interdire avec moi c'est ça qu'il dit non il dit eh non qui parle du mal du Saint-Esprit les femmes en ont dit qu'il vous est même interdit de prier pour cet homme là parce que vous allez vous attirer du malheur pour lui parce que si vous ne trouvez pas que vous devez prier pour un homme comme ça c'est compliqué c'est pourquoi dites dites à vos familles s'ils ne peuvent pas croire le message tu les laisses tranquilles c'est ce que fait ma famille ma famille ils disent ah toi aussi avec ton message là c'est l'essentiel que tu pries moi je dis ne dites rien de mal contre ce message s'il vous plaît les femmes en ont dit vous êtes interdit de prier pour une personne comme ça vous comprenez car il y a un péché qui mène à la mort il y a un seul péché Jésus a dit que tout péché serait pardonné aux fils des hommes mais blasphémé contre le Saint-Esprit ça ce ne serait pas pardonné alors les gens disent eh bien blasphémé contre le Saint-Esprit blasphémé qu'est-ce que c'est ça veut dire parler bien tourner en ridicule c'est moquer de blasphémé bien en quoi on fut blasphémé donc en disant c'est que les Saint-Esprit qui étaient en lui qui les faisaient agir et faire les choses qu'ils faisaient ils ont dit il était possédé de blasphémé le diable c'est le diable indiceur de bonne aventure en lui qui fait ces choses voir les secrets dans le cœur c'est ce que les gens font aujourd'hui qu'est-ce qu'ils ont dit qu'est-ce qu'ils ont dit ils ont dit que c'était de la télépatie mondiale ce n'est pas vrai c'est de la télépatie mondiale oui la télépatie mentale existe mais pour la télépatie mentale vous devez garder la pensée dans le cerveau pour que les diables puissent se recevoir je dirais mais ici il a le discernement des pensées Dieu ne discerne pas les pensées dans le cerveau lui il discerne des pensées dans le cœur qui est une chose que vous avez déjà publiée comme une dame l'éventure de la banane elle était malade le fait madame la regarde comme ça le fait madame me dit je vois une jeune fille qui est en train de courir avec une robe blanche et la soeur la crie c'est moi quand j'étais petite elle allait vers je crois vers quelque part là et elle est tombée elle dit c'est moi lorsque j'avais pris cet accident donc dans le cœur de cette dame là il n'y en a pas elle lui dit c'est devant pour le discernement pour la guérison mais le frère Bernard commençait à revoir son film depuis son offence vous voyez tout est enregistré frère nos filles même si le frère Bernard vit ici il veut discerner ta vie depuis 4 minutes il était petit il y avait une seule en Italie le frère Bernard est parti là-bas il a discerné la pensée le frère Bernard a donné son adresse en Italie lui qui n'a jamais en habitué et tout ça c'est le Saint-Esprit et dire que c'est de la thérapathie mentale c'est blasphémé contre le Saint-Esprit et cela ne vous serait jamais pardonné ni dans ce siècle ni dans ce siècle alors nous avons compris c'est quoi le péché impardonable maintenant la thérapathie fira le Saint-Esprit lorsqu'il y en a les saints-esprits en principe c'est l'Esprit de Dieu comme on l'avait dit c'est l'Esprit de Dieu qui descend en nous c'est l'Esprit de Dieu qui est injecté dans l'homme c'est l'Esprit de Dieu qui est duiteur à l'homme pour comprendre sa parole parce que le frère va me dire qu'on ne comprendra jamais Dieu si on n'est pas un dieu Amen maintenant tournons la page il parle maintenant de Michelang il dit que Michelang quand il taille la statue de Moïse tout ce qu'il faisait c'était quoi c'était d'enlever tout ce qui n'était pas Moïse il avait un bloc de marbre défendu et dans ce bloc de marbre là Michelang avait une pensée dans sa tête il voyait que c'était Moïse maintenant il fallait que ce bloc de marbre puisse devenir Moïse qu'est-ce qu'il devait faire il devait prendre son bire pas ajouter mais enlever tout ce qui n'était pas Moïse et la précision c'est d'enlever tout ce qui n'est pas nécessaire qu'est-ce qu'on enlève on circonsigne nos pensées Amen c'est-à-dire que les compréhensiones dénominationnelles qu'on avait c'est ça qu'on doit couper et parce que tout ça c'est un bloc être chrétien alors l'église c'est bien mais venir à l'église venir dans le message avec une pensée dénominationnelle tu es encore un bloc de marbre alors il faut que Michelage vous venez pour te donner les définitions de ce qui était dans la pensée de Dieu parce que Michel était en train de réaliser c'est un Moïse qui était dans sa pensée Amen parce que tout ce que vous voyez ici dans la maison tout ça c'est sur le fruit de la pensée de quelqu'un un homme avait pensé il fait le plan et il reproduit lui-même comme les frères Joseph étaient à Dubaï et à et il y a j'ai vu une photo avec des merveille vraiment jumentheste très beau moi je pensais que c'était le Moumachin mais bon ça ne ressemble pas le Moumachin mais bon mais quand je ne dis pas le Moumachin vous allez dire Abba le King Moumachin mais ça ne viendrait comme à l'eau Amen vous ne croyez pas ça le Moumachin alors quand j'ai vu ces humeurs-là je me suis dit que tous ces humeurs que vous voyez là c'était simplement une pensée Amen vous voyez pourquoi Dieu tient à sa pensée c'est-à-dire Caïn la chose qui a fait que Caïn ne puisse pas recevoir la faveur de Dieu c'était simplement parce qu'il ne pouvait pas saisir la pensée de Dieu or la chose aujourd'hui qui fait dévot aux gens même le coin du message ils se sont fait membre de l'Église mais ils ne cherchent à rien de trouver la pensée de Dieu parce que ce qui est important dans ce message c'est la pensée de Dieu qu'est-ce que Dieu voulait dire quand il avait dit ça et chose derrière quand vous prenez un mot et vous donnez la réflexion des frères voilà les gens refusent toujours c'est ce qui est triste Amen mais Michael-Ange dans ce bloc de membres il voulait représenter Christ le faveur de Michael-Ange c'est comme H-Mikael H-Mikael c'est Christ il dit Christ aussi en lui il avait une pensée quand il était rigueur comme ça il voulait donner sa pensée donc il enlève tout ce qui n'est pas lui c'est ce qui n'est plus la circoncision il enlève toutes pensées humaines toutes pensées qui n'est pas divine pour te donner sa pensée à lui pour qu'il puisse te conduire alors le faveur de lui maintenant tourne la page de Michael-Ange fermons le livre et ouvrons un autre livre lisons l'histoire du grand sculpteur de tout puissant celui qui avant qu'il y ait un moment et avant que les fondements ne soient posés avait dans son esprit ce qu'il voulait il voulait faire l'homme à son image à lui il voulait produire la réalité de ce qui était pour lui une vision et ce qu'il avait dans sa pensée alors pour pour le sénat il fallait le Saint-Esprit le Saint-Esprit comme c'est une circoncision c'est à partir du Saint-Esprit que toutes les parties inutiles sont totées maintenant tous ces fondements dans la journée après la dépression du Saint-Esprit vient maintenant le huitième jour donc c'est la nuit qui est descendue n'est-ce pas ? Amen maintenant c'est quoi le Saint-Esprit le fait qu'on a dit l'attitude qui est Dieu le prochain monsieur Saint-Gracian et le passé pour la fin et puis nous allons faire ces deuxièmes hommes les premiers hommes vous ne pouvez pas le voir les deuxièmes hommes étaient un à l'autre et maintenant il prend un troisième homme et il fait comme un infectif du loupage blanc il apparaît nous pouvons le voir virgule le Saint-Esprit qui descend Amen vous voyez le Saint-Esprit dans le Saint-Esprit c'est la nuitée qui est descendue et quand cette nuitée est descendue c'est la divinité qui est restaurée d'abord et il y a un entoufflé ça c'est l'âme de l'homme et le donc éternel Amen voilà pourquoi nous allons parler de la perfection nous sommes parfaits parce que nous ne pouvons pas être un parfait après la descente du parfait si le parfait descend c'est-à-dire que le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit c'est comme on a dit le Saint-Esprit c'est le point du fort le Saint-Esprit c'était le frère Vanam quand le frère Vanam quittait nous devions mettre le Saint-Esprit maintenant un mot contre le frère Vanam cela ne vous serez jamais pardonné maintenant je dis qu'un mot contre moi cela ne vous serez jamais pardonné Amen 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 un mot contre le frère Prince contre le frère Joseph cela ne vous serez jamais pardonné c'est pourquoi le frère Vanam projette le respect vous voyez dans le respect le frère Vanam dit que autant que il dit qu'il répense autant qu'il comprend être une grosse fière qu'on t'attache au cou qu'on te jette dans l'homme qu'il ait manqué du respect à un fils de Dieu parce qu'un fils de Dieu n'est personne d'autre que Dieu lui-même parce que Jésus on a dit tu dis que tu es fils de Dieu en te faisant égal à Dieu Amen si j'ai dit que je suis fils de Dieu c'est l'inverse simplement dire que je suis Dieu et le frère Vanam nous dit que le Saint-Esprit c'est le unique parce que le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même et cette force c'est Dieu qui est le salut en moi le Saint-Esprit qui suis-je Jésus le Saint-Esprit donc c'est-à-dire un mot contre moi c'est là vous ne serez jamais part de les frères parce qu'aujourd'hui il faut voir tuer en nous il ne s'agit de tuer dans les frères dans la place c'est le frère dans la même qui a parti il s'agit de tuer dans la place que la mission de les frères dans la nuit c'était quoi c'était pas pour amener la nuit quand il est parti il nous a l'honneur de la nuit et cette nuit a été salue dans chacun et nous sommes nous-mêmes devenus les Saint-Esprit c'est le frère Amen alors le Saint-Esprit il continue il dit et alors qu'il marchait à la jardin de David il était d'abord une dieuphanie en des parenthèses comme le Saint-Esprit qui est ici en ce moment entre les marchés ici ça veut dire que cette nuit là il était aussi là entre les marchés maintenant c'était à l'époque c'était dans le frère et aujourd'hui les véritables des Saint-Esprit ça descend maintenant en nous Amen maintenant c'est quoi le finance du Saint-Esprit le finance du Saint-Esprit comment est-ce que on sait qu'on est le Saint-Esprit par le Rokokoshin de Rambabala parce que vous êtes tous les dimanches avec Christ Amen mais nous allons voir c'est pourquoi aujourd'hui frère moi je crois que le message doit être avec les PowerPoint pour que chaque personne continue parce qu'on ne fabrique pas les citations ici les gens qui croient le Mélénome là les gens qui disent qu'ils sont dans l'éternité là qu'ils sont dans la Sainte la Sainte et c'est ça de fabriquer les citations voici une citation que j'ai fabriquée moi maintenant c'est ça que vous parlez le jour la peur qu'on a le Saint-Esprit voyez la peur que vous avez le Saint-Esprit c'est quand vous pouvez recevoir la parole Amen la peur du Saint-Esprit ce n'est pas le Rokokoshit ce n'est pas le Parle en langue c'est là que vous pouvez recevoir le Saint-Esprit même si vous êtes déjà un petit même si vous avez le Sainte un jour après non connaître mais ça c'est bien frère nous avons fait ça un jour un frère il revient ah il dit oh lorsqu'il avait reçu le Saint-Esprit il dit ce jour j'étais assis là je sentais comme un feu qui descendait dans mon coeur je commençais à transpirer après si vous pensez de madame mon pasteur regarde ses yeux le pasteur dit oh mais tu as laissé d'esprit je vais faire le faire parmi les mystères il dit le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation c'est lorsque vous êtes à mesure de recevoir la parole frère c'est en cela que vous savez que vous avez le Saint-Esprit amen si toi tu es le Saint-Esprit on te montre ce que le vrai bonhomme a dit tu continues à rejeter tu as quel Saint-Esprit amen ça ce n'est pas le Saint-Esprit le Saint-Esprit c'est recevoir la parole même si tu ne comprends pas tu dis j'étais à peine frère nous sommes de l'émirium frère mais nous allons te renvoyer frère d'accord les écritures le frère bonhomme dit que la 7ème jonction c'est le 7ème âge de l'Église il dit lorsque nous quittons la 7ème jonction nous entrons dans l'émirium frère bonjour je dis à même c'est je peux recevoir la parole je vais pas commencer à imaginer le frère bonhomme qui qui la voie avait dit que lui est le précurseur de la seconde venue maintenant le frère bonhomme est parti est-ce que Jésus ne dit pas venir j'ai lu les écritures regardez ses yeux regardez sur lui je comprends qu'il est venu j'ai dit à même même si non frère mais Jésus est venu je ne sais pas là où il est mais il est venu parce que j'ai les sains d'esprit j'ai dit amen à la parole c'est quand vous pouvez recevoir la parole écoutez pas un système mais avoir une compréhension claire 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 c'est la foi ça veut dire que quand nous parlons du Saint-Esprit aujourd'hui ce n'est pas un vent pourquoi ? parce que nous avons une compréhension claire le Saint-Esprit c'est un homme le Saint-Esprit c'est nous n'allez pas penser que le Saint-Esprit c'est quelque chose qu'on cherche dans la forêt non le Saint-Esprit c'est faux et si vous avez besoin du Saint-Esprit comprendre le transfert le unique éthiopien qui est à train de lire les écritures il est à train de lire il ne comprend pas et Philippe le fait Philippe lui demande comprendre ce que tu as entendu qui l'a revu c'est le Saint-Esprit c'est Dieu qui l'avait vu Dieu lui a revu j'ai dit le unique éthiopien là-bas le unique éthiopien après de lire les écritures Dieu a dépassé Philippe par miracle Dieu lui a donné un ennèvement il est apparu il est apparu chez le unique éthiopien et lui demande comprends tout ce que tu as pour le lire il dit comment est-ce que je vais comprendre si personne ne m'explique Philippe était qui ? c'était le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit Dieu qui était là ne pouvait rien faire il avait envoyé un nom alors Philippe est descendu là-bas Philippe a commencé à lui montrer les écritures il pose la question il s'agissait de Jésus il est déjà venu parce que l'éthiopien ne savait pas que Jésus était venu quand il disait les écritures ne comprenaient pas mais l'homme et le Saint-Esprit est venu Philippe lui dit qu'il s'agissait là-bas Jésus est venu à mettre le patron d'éthiopien Wukenji le patron d'éthiopien il a prêché le message du nouveau jour le Seigneur il a dit que non oh frère mais c'est qu'on a attendu c'est le monsieur qu'on parle il a été traité de tous les noms mais lui il a raconté le Saint-Esprit et aujourd'hui si quelqu'un veut recevoir le Saint-Esprit nous sommes là comment pensez-vous recevoir le Saint-Esprit c'est la veille dans la forêt non le Saint-Esprit c'est le nom c'est nous qui sommes le Saint-Esprit si quelqu'un prise le Seigneur oh Seigneur oh Seigneur donne moi le Saint-Esprit le Seigneur t'enverra le faire prises et si le peuple se dit non ce n'est pas que je cherche moi je cherche le Saint-Esprit c'est fini tu te l'as pourquoi ? parce qu'on n'a pas une compréhension claire des écritures Amen comment savoir que la parole est claire qu'on la comprend regardez-la c'est confirmé Amen la parole autrefois madame dit que personne ne doit interpréter la parole Dieu elle interprète de sa propre parole comment Dieu interprète sa parole à la menace accomplie Jésus viendra il est revenu Amen allez dire à tout le monde que le frère Eric a dit que Jésus est déjà venu Jésus est descendu sous la montagne du soleil couchant en Arizona la nuit qui est descendu c'est Jésus Christ et l'épouse semble ils sont descendus pour le grand jugement du premier blanc et c'est lui qui ne croit pas ce jugement il est jugé et il est amen à tout totalement Amen Amen ça c'est le déclare ceux qui sortent de mon cœur et je le dis avec tout mon cœur parce que je ne fais pas la politique oui je ne cherche pas le dividende qu'un grand pasteur d'une église puisse bénir de l'ordre on se suffit ici Amen c'est pourquoi nous cherchons ça qui ne coûte pas cher pour qu'il n'avait pas demandé aux hommes oui Amen Parole sous parole Amen parce que nous avons été crié pour prêcher la parole pour juger les nations Amen ça c'est vrai non on me dit qu'on pourrait être écrite pour aller à l'église non 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 les églises le message Jésus lui dit petit peu petit il faut qu'on soit les églises 15 000 membres Dieu n'est plus là il n'est pas il n'est pas Amen il n'est pas 15 000 membres l'église du message non be careful watch yourself si tu vois si je vends 15 000 membres vous me laissez ah c'est que Dieu m'a quitté ah ah ça me t'est bravo ah 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 bien bien l'église ne vous en faites pas l'église aujourd'hui est-ce tu paies ta sports derrière ta chaise à la maison tu prêches un homme un peu déçu l'église aujourd'hui c'est virtuel parce que quand nous sommes ici vous voyez c'est plus long les gens qui sont non on aime nos goûts ici parce que moi il y a des gens qui m'appellent qui me suivent depuis les afrées du sud en israël partout les gens m'appellent ils m'ont fait le message que merci beaucoup on a été béni il y a une fois c'est à celui qui avait suivi l'application que j'avais prêché il m'a dit il m'a dit merci il m'a dit merci et le jugement des trônes de blague nous sommes en Afrique du sud m'a écrit pour me dire que j'ai vraiment aimé ta plaquette l'église aujourd'hui nous ne cherchons pas à remplir du banc de 15 minutes pendant le silence parce qu'on n'a pas besoin d'enfants nous avons le travail le travail si j'interprète puis je dois dire au Dieu du Seigne elle a dit parce que si tu commences à chercher de l'argent tu es déjà sorti si tu reviens à chercher pour la popularité c'est fini tu dois être gardé pour se rédent à ta pensée ne pense pas que l'église c'est un business non si tu as besoin de business qu'elle en a Dubaï ils ne sont pas bloqués ça c'est vrai c'est laisser les églises braquer ça c'est vrai Mathieu Seigne c'est sûr de la torture maintenant prochainement on va parler de la ville de Père de la lumière la ville amen incompréhension d'être éclat des écrites quand on parle de la ville frère qu'est-ce qu'est la ville Jésus dit Mathieu 5 vous êtes la lumière du monde oh moi je sais que la lumière du monde c'est Jésus Jésus dit je suis la lumière du mon esprit mais lui-même Jésus dit que vous êtes la lumière du monde amen ça dit que moi je suis la lumière qu'est-ce qu'est la lumière la lumière c'est la parole frétère chère Jésus lui a dit que je suis la lumière si j'ai dit que je suis la lumière je n'ai pas place de vue c'est un nom une ville située sur une montagne oh donc moi j'ai suce une ville située sur une montagne voilà frère à moi il n'y a pas de gouverneur à moi il n'y a pas des avenus mais je suis une ville moi tout ce que je cherche c'est de comprendre les messages selon Dieu c'est pour pas de revoir des choses comme un Dieu quand Dieu parle de la ville il ne parle pas de la ville comme nous le pensons et si la ville il dit que nous nous sommes la lumière nous sommes une ville pourquoi est-ce que nous sommes la ville une montagne ne peut être cachée et on n'a nulle pas une lampe pour la mettre sous les poissons mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison qu'est votre lumière louise ainsi défend les hommes en fait qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel ça dit que le Père se reflètera en nous c'est en nous que les gens si les gens cherchent Dieu ils doivent le voir en nous et nous nous sommes dans cette ville là c'est pourquoi quand on dit à Jean viens je veux démontrer la forme de la nuit oh quand on montre Jean comme ça il rigole comme ça il faut la ville qui descend c'est quoi la ville la ville qui ravit la forme on dit voici l'épouse de la nuit mais qui descend à contre une ville la ville en qui se c'est des hommes amen ce soit les hommes frères vu que les pères de lumière pourquoi parce que la lumière est en lui qu'il n'y aura pas de soleil dans la ville parce que Jésus sera la lumière dans la ville la lumière en question qui est Jésus c'est incarné dans le peuple c'était ça le grand mystère mais c'est quel est le qui est le la divinité restaurée dans l'homme c'est qu'il y a ce qui est de la nuit qui est restaurée dans l'homme après les anges de l'église de l'église vous êtes à fait le monde amen il dit ceci colonne monsieur qu'est-ce qu'il y a je pense en français le septième mystère c'est celui de Dieu soit le Christ en tant que plénitude incarnée de la divinité en qui toute la sagesse divine et la divinité soit restaurée à qui alors si on cherche Dieu on le trouvera d'un homme c'est ça la simplicité de Dieu frère et nous maintenant nous devenons cette ville pyramidale en clôturant le phénomène c'est le fondement fondamental de la forme et vous êtes la lumière du monde une vie située sur une montagne qui peut être cachée et nous ce soir nous devrions avoir honte de nous-mêmes et confesser sincèrement et humblement notre incrédulité devant Dieu et nous démaner de nous pardonner de la manière dont nous les représentons dans cette vie il compte sur nous les gens dans cet testament n'avaient pas cette présence vous n'en êtes pas conscient parfois vous vous référez à Élie à Moïse à ces gens Moïse, Élie et ces hommes-là c'était des grands hommes ordonnés de Dieu mais ils n'avaient c'est pas pas les privilèges que vous vous avez les privilèges que vous avez ils n'avaient pas ce privilège il ne leur a pas été donné la puissance accomplie comme vous en verrez si chacun de vous qui est à Christ donc frère nous sommes plus qu'Élie nous sommes plus que Moïse malgré que Moïse a séparé les eaux de la mer frère je suis plus que lui parce que Moïse n'avait pas la restauration de la divinité mais nous nous avons pour ça pourquoi ? parce que c'est l'esprit qui est l'esprit nourriture qui est des saints aujourd'hui qui est la divinité a été restaurée dans l'ordre c'est ça que nous sommes c'est à cela que nous sommes plus qu'eux et c'est là fait de nous une ville et c'est là fait de nous la lumière dans la ville donc on parle de la ville où il y a la lumière au-dessus c'est nous ce n'est pas qu'on va mettre le frère 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 sur la montagne non nous sommes une ville la montagne c'est Sion Sion c'est l'épouse et la lumière dans Sion c'est Jésus qui est Jésus le frère quand il vient à sa croise il est un dieu un carré c'est ça la compréhension et c'est ça la compréhension que vous avez les saints et le Seigneur Amen les grands jours c'est l'éveil Dieu nous a visités voici les peuples j'entends ou tout how ispos l'éveil ou C'est parti. 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 C'est parti.